Vous avez foutu mes deux dernières vidéos YouTube en tendance, vous êtes des ouf, merci à vous tous. Twitch, c'est la plateforme de streaming la plus grosse d'Europe et une des plus grosses du monde, même si certains pensent que c'est la plus grosse, en vérité les chinois nous ont déjà mis à la menthe depuis très longtemps. Et dans les grosses plateformes comme celle-ci, de temps en temps, voire en fait fréquemment, il se passe des trucs what the fuck quoi. Comme par exemple ça. Ça me... C'est pas une chose de vous plait. Parce que c'est ça. Je vais a mettre ma haie en. Ouais. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Le vre. Le vre. Ouais, bien, le vre. J'ai lu. Hop que je memenais. Allez, vous êtes là. J'ai lu. J'ai lu. J'ai lu. Oh, il est sauvage. I just had to follow you. You just had to follow me? Yes. Why? Because I would love to have those lipsticks. You want my lipstick? Oh. On a tattoo. You're 18, right? No, I'm 17. OK, I got to go. Oh, you know you're not. He said he's coming with me. He's following me, guys. He said he's going to tickle me. What the fuck? All right, we're going to go over here. He said he's going to tickle me. What the fuck? Oh my God, he's actually chasing after me right now. Thank you. Hi. Oh, je... J'ai pas trop grand chose à dire sur cette vidéo, par contre, je vous avoue. C'était juste pour vous mettre dans le bain, mais... What the fuck? Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Indy Milonakis? Oui, non. Alors, Indy Milonakis, c'est un type qui a 44 ans et qui ressemble à ça. En fait, il est né avec une maladie assez rare et particulière. Son corps a arrêté de vieillir, en fait. Quand il avait 13-14 ans, le corps qu'il a eu, c'est le corps qu'il va avoir jusqu'à la fin de sa vie. C'est pas une vanne, c'est super chaud, en fait. Et attention, faut pas confondre avec quelqu'un qui a un nanisme et qui va avoir d'autres types de soucis, parce que souvent, les personnes de petite taille, elles vont pas avoir le corps formé de la même façon, que ça soit la tête, les fesses, etc. Non, là, lui, il a son corps d'ado, en fait, jusqu'à la fin de ses jours. C'est un type qui a travaillé à la télé sur MTV. Il a fait des musiques. Et puis, il est streamer super cool sur Twitch. Et il fait beaucoup ce qu'on appelle de stream IRL. Et c'est plutôt simple. Tu vas utiliser un petit système qui te permet de live dans la rue avec ton téléphone ou une petite caméra ou autre. Et tu vas marcher comme ça et vlogger, mais en live. Et pourquoi lui, il est super famous, c'est parce qu'en fait, il arrive tout le temps des trucs de WTF, comme par exemple, le soir où il y a un vieux super chelou qui l'a vraiment pris pour un adolescent et qui a essayé de le ramener chez lui, voilà quoi. Hey, 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 we're having a party. You don't take tobacco, right? I don't take tobacco, I can't... Hey, I like your gear. Where do you hang about? Right now, I hang about right around here, Rose Avenue. That's about done. You're coming with me, and we're gonna get you a home, and guess what? I haven't had sex in five years, and I'm not having sex until the right time comes. Okay, turn that thing on, we need a break. Hold this, I'm gonna grab some tobacco. Okay, okay, what's your name? My name is Andy. Hey, if I touch you the wrong way, you freaking, you strike me. I'm hiding tonight? I'm hiding from the sky. Well, yeah, what if I touch you? I'm hiding from all the cliches possible. I mean, I'm hiding from a young man in a badminton and asking him to get his car, and take his car and take his car to make his car. But I'm not saying that this is possible. He should really have problems in his head. Because you don't approach a young man who says he is in live, that he is in live, that he is a microphone. That's not the case, this story. But, well, there's so many everywhere. bon est ce que vous vous croyez aux esprits est ce que vous vous croyez aux fantômes moi je vous dis tout de suite ni être zéro je crois à rien du tout pour moi toutes les vidéos sur internet qui soit disant prouvent la présence d'esprit ou autre c'est simplement des vidéos qui attendent d'être débunk et aujourd'hui je vous parlais d'un truc qui a déjà été affiché sur ma chaîne youtube il ya deux piges j'avais pas d'explication peut-être que maintenant j'en ai une alors on se retrouve avec un streamer qui a un peu tout son truc qui tourne autour de ça justement le but de ce live à l'époque c'est qu'il allait chez des abonnés stream chez eux quand les abonnés il disait voilà je pense qu'il ya des esprits chez moi etc j'aime bien que tu stream chez moi et que tu vois c'est oui ou non ils vont se manifester parce qu'apparemment autour de lui les esprits se manifestent beaucoup mais bon général il se passe pas grand chose honnêtement à chaque fois c'est genre une feuille qui va tomber une fenêtre qui va un peu claquer ou des conneries quoi mais un soir il s'est passé tout ça oh qu'est-ce que c'était ça Et à l'époque je vous avais demandé en fait si vous vous aviez peut-être une idée de ce qui avait pu se passer Moi j'ai toujours dit que j'étais certain que c'était un putain de prank mais les preuves j'en voyais pas en fait Mais à l'époque j'avais pas l'oeil affûté de l'aigle Et en rematant cette vidéo parce que ce youtuber là il a reparlé de cette vidéo en fait il y a quelques jours du coup c'était dans mes propositions Du coup j'ai regardé ça m'a relancé le cerveau comme ça J'ai remarqué des trucs qui prouvent que c'est fake en fait Alors le premier signe qui m'a sauté aux yeux là c'est un truc qui tombe déjà sur internet J'ai vu en cherchant un peu à droite à gauche Quand la porte s'ouvre à un moment donné on voit qu'elle fait comme un mini rebond Et qu'elle s'ouvre pas totalement ce qui pourrait laisser croire qu'il y a quelqu'un qui est caché derrière la porte Et qui fait claquer les trucs, allume les lumières, les éteint etc La porte elle fait un genre de rebond elle est bloquée mais en plus de ça on voit qu'il y a une ombre A la fente de la porte on peut s'apercevoir qu'il y a comme quelqu'un Un truc qui bouge en fait à taille humaine et qui est planqué derrière la porte quoi Donc déjà avec ça ça pue du cul faut le dire ça pue Mais si on s'attarde image par image en plan rapproché sur la boîte qui s'envole En fait on peut voir les fils qui l'attirent C'est complètement teubé que j'ai pas pensé et que j'ai pas vu ça dès le début il y a deux ans Mais j'avais pas on va dire le montage si affûté Cette vidéo est fake 8 millions de vues sur internet Personne qui sort encore des explications plausibles Bah pour moi c'en est une en fait Imagine t'es en train de jouer t'es en live Il est genre 3h du mat et il se passe ça Là pour ceux qui sont en train de regarder cette vidéo Dites moi en commentaire Dites moi dans le chat pour ceux qui la regardent en live Vous feriez quoi là sincèrement vous feriez quoi Si vous êtes tout seul chez vous les 3h du mat Il vous arrive ça A quoi tu peux penser putain Bon lui il a eu la chance qu'en fait c'était son père qui venait lui faire une prank Mais ça laisse quand même à réfléchir D'ailleurs petite réflexion de 10 secondes comme ça Quand t'es streamer et que ça se voit que t'as beaucoup de matériel chez toi Que t'as ordinateur, caméra, jeux vidéo etc Faut pas en vouloir à tous les youtubeurs américains qu'on voit Qui sont multi 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 millionnaires Et qui se retrouvent dans des villas de ouf Avec des protections, des gardes, des caméras partout C'est pas uniquement pour le kiff d'avoir une grande piscine C'est parce que ces gens là ils sont riches Et ils ont vraiment peur de se faire péter en fait Bon vous en faites pas hein Ce genre de père c'est pas mon problème Bibi il est toujours pauvre En tout cas on se retrouve demain pour une prochaine vidéo Si celle-ci elle fait des likes Non je déconne C'était Théodore Enchanté Peace out Enchanté Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz